Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre aventure dans Starfield. Donc nous sommes dans le système de Gunibu, je vais expliquer pourquoi. Mais avant, j'ai une chose à vous montrer, c'est ça. Le changement d'arme. Donc ça y est, je n'ai plus le freeze de genre plus une seconde et demie, deux secondes. Enfin bon, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais le freeze était vraiment très très important, même quand je changeais en fait pour le scanner. Donc il y a un mode qui vient juste de sortir parce qu'on attend encore le gros patch en fait de Bethesda. Le gros patch de Bethesda va être vraiment énorme, normalement ça devrait fixer vraiment tous les problèmes du jeu. C'est pas comme si le jeu était injouable, mais il y a quand même quelques petits problèmes sur la version PC. Donc il y a le DLSS qui arrive et tout ça. Mais on attend toujours le patch. Et du coup il y a une personne qui vient juste de sortir un mode, genre il y a quelques heures en plus. Et il a fait ça et c'est vraiment super bien. Et il y a quand même une sorte de micro lag, on peut le voir, on le voit même en vidéo. Il y a quand même un micro lag et plus ou moins tout le monde là en fait, si vous jouez sur PC. J'ai même des personnes qui ont des PC genre 10 fois plus puissants que les miens et tout ça. Et ils ont ce micro lag en fait quand ils jouent. Et peu importe les graphismes et tout ça, vous mettez tout en bas, tout en haut, peu importe. C'est vraiment en fait un problème apparemment avec les armes de couleur tout simplement. En gros il y a une sorte de problème avec le jeu qui va lire en fait tout votre inventaire à chaque fois que vous changez d'arme ou quelque chose comme ça. Déjà en fait on essaie d'expliquer un peu le processus du code. Et le code c'est un peu le bordel en fait. C'est un peu le bordel et du coup il va checker en fait tout ce qu'il y a dans votre inventaire. Voilà, la plupart du temps les gens conseillent aussi de se vider l'inventaire le plus possible. Genre même, c'est pas par rapport à la masse, c'est par rapport à ce que vous avez dans l'inventaire. Donc même les balles en fait comptent. Genre par exemple si vous avez des munitions que vous n'utilisez pas on va dire. Par exemple je sais que je n'utilise pas vraiment les cartouches ou ça. Les gens conseillent de les déposer tout simplement dans votre vaisseau ou quelque part et tout ça. pour le moment et ça va aider en fait avec le lag. Donc c'est même pas par rapport à la masse, c'est vraiment par rapport au jeu qui regarde trop l'inventaire. Enfin voilà, qui recheck par dessus et tout ça et du coup ça crée ce lag là. Mais avec ce mode là, déjà ça va rendre le jeu beaucoup beaucoup mieux. J'avais pris l'habitude de plus vraiment switcher en fait d'armes, de swapper d'armes pour la qualité de la vidéo. Parce que j'avoue que déjà genre par exemple la sauvegarde rapide aussi ça freeze. Bon là après c'est une sauvegarde donc ça va c'est pas, je la fais pas tout le temps. C'est pour ça aussi que j'ai enlevé les sauvegardes quand on change de zone. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle zone du coup ça va freeze. Ça il n'y a pas grand chose à faire. Que ce soit sur console et tout ça, ça va quand même... Pourquoi il y a un truc qui vole là-bas ? Ça va quand même friser donc c'est normal. Mais voilà. Maintenant on a beaucoup moins ce problème et je vais pouvoir changer d'armes pendant les combats sans trop de problèmes. Donc ouais je suis content, je suis très content de ça. Aussi, alors je... On est sur Gunibu parce que je suis en train de m'installer. En fait sur Gunibu j'ai fait un avant-poste ici, j'en ai fait deux ici. Je l'ai fait à 100% on peut voir, je l'ai fait à 100%. Ça m'a pris un peu de temps. Si jamais vous avez des problèmes à trouver la faune en fait de Gunibu 2 et je crois Gunibu 4 aussi à ce même problème. Enfin c'est pas un problème mais à ce même truc. Non il n'y a pas de faune et de flore, j'ai rien d'ici. Il y a une autre planète de Gunibu aussi qui a le problème. C'est peut-être une lune ou je ne sais plus trop. Mais c'est les poissons. C'est les poissons. Donc essayez de vous mettre en fait quelque part qui dit genre côte je crois. Genre voilà, savane, côte. Donc ça veut dire qu'il va y avoir en fait l'océan à côté ou une mer, peu importe. Et vous allez avoir des poissons dedans à l'intérieur. Donc voilà, pensez à faire ça. Et c'est comme ça que vous trouverez les poissons. J'ai tourné en rond pendant très longtemps avant de m'apercevoir en fait qu'il y avait du coup de la mer. Et il fallait récupérer des poissons. Je peux même vous montrer une photo. J'ai pris une photo. Genre il y a vraiment des océans. Il y a vraiment des océans, c'est plutôt cool. Donc ouais. J'ai vu pas mal de trucs sympathiques aussi. Des créatures, des sortes d'avant-postes en fait qui étaient attaqués par des créatures et tout ça. C'était plutôt cool. Donc ouais, c'est ce que vous pouvez trouver sur Gunibu. Dans le système de Gunibu. C'est sympa. Mais ça prend du temps. Mais je suis content du coup d'avoir fait le tour. Et je vais m'installer ici parce que maintenant j'ai augmenté toutes les habilités de science. Donc je suis au max, rang max pour les abris. Donc je peux les mettre exactement où je veux en fait. Donc j'ai plus de problème de ça. Le seul problème à Gunibu c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il me faudrait de l'argent en fait pour pouvoir construire tout ce que je veux. Donc voilà, c'est le seul truc. Mais voilà, après j'ai pas avancé plus que ça. Ouais non, j'ai pas avancé plus que ça dans les niveaux en tout cas. Mais ouais, ça avance doucement. Et je pense en fait faire ça. Alors le fabricateur simple est en fait en faire plusieurs pour construire les différentes choses. Et il y a juste un truc comme je disais qu'il n'y a pas... Ah oui, il y a peut-être le tétrafluorus aussi qu'il n'y a pas et le liquide ionique. Mais ce qui manque c'est l'argent pour ça par exemple. Les câbles zéro. Après tout le reste je peux le faire en théorie. Mais voilà, enfin la plupart des choses. Donc ouais, c'est pour ça que je m'installe là. Et après j'enlèverai tous les avant-postes que j'avais fait genre à sol et tout ça. J'ai fait des petits robots aussi. Ils augmentent de 10% chacun la... Comment ça s'appelle ? La production. Il y a un mod qui est sorti parce que je crois que je vais devoir l'utiliser. Parce qu'encore une fois en fait, je savais pas mais les robots en fait sont comptés pour les avant-postes aussi. Honnêtement ça sert à rien parce que de toute façon on peut pas les déplacer. Donc ça sert strictement à rien de les mettre là. Mais ils sont là. Ils sont écrits là. Donc du coup, bah voilà, il faut scroller encore bien longtemps à chaque fois. Donc si vous faites plusieurs avant-postes et vous mettez des robots à chaque fois, ils vont tous être dans l'équipage. Donc c'est vraiment con. Mais bon, voilà, ils vous les montrent. Donc ouais, il y a un mod qui vient de sortir pour réduire ça et je pense que je vais aller l'utiliser. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Ben voilà. J'ai fait aussi des tours de guet. Ça sert pas à grand chose mais c'est là. Donc ouais, j'ai trois avant-postes à Gunibu là et ça se passe plutôt bien. Je récupère les ressources qu'il me faut et bientôt je finirai en fait toute la partie construction. Et je pense que je vais vous la montrer. Alors vu que Barrette nous parle aussi, donc normalement j'avais dit qu'on allait faire les reliques de la guerre. Mais encore une fois, on a Barrette. Vu qu'il m'a suivi et que j'ai passé beaucoup de temps en fait à construire. Du coup, on a beaucoup parlé. Donc pour faire innocenter Irvine Madani et laver son honneur, Barrette a arrangé un rendez-vous avec l'ancienne avocate d'Irvine, Ellie Youngton, qui exerce désormais sur Gagarin. Donc il veut qu'on aille sur Gagarin pour aller parler en fait à l'avocate parce que Irvine c'est un ami à Barrette qui apparemment a été condamné et ça a levé l'air un peu louche. Et du coup, il nous a demandé de l'aider. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est sa quête du coup d'amitié, compagnon et tout ça. Donc on va faire ça. Et puis voilà. Puis voilà. Donc on est parti. Je suis très content de mes avant-postes. Ils avancent bien. Il faut que je les fais en fait bien dans l'ordre et tout ça. Donc ça devrait aller. J'avoue que ça manque d'objets. Ça manque grave d'objets. Je vais finir ma phrase après. Ça manque beaucoup d'objets en fait si vous le comparez genre à Minecraft parce que Minecraft... Minecraft vous avez toujours un... En fait un moyen de... C'est un gros vaisseau. C'est un gros vaisseau. C'est un gros vaisseau. Il y a un gros vaisseau. C'est un gros vaisseau. C'est un gros vaisseau. C'est un gros vaisseau. Je ne suis pas sûr que nous avions le fait en quelque sorte. J'ai fait aussi des macros. Je peux vous montrer genre les macros pour... J'ai fait tellement de trucs que je me perds en fait dans ce que je vous explique. Mais j'ai fait les macros pour le vaisseau. Genre là c'est pour enlever les tourelles. Hop. Ça se fait automatiquement. Après j'ai pour baisser le bouclier genre qu'on le perd et augmenter je crois les armes. Voilà. Des trucs comme ça. Et après j'ai fait quoi ? Ouais tout en moteur en fait. J'ai fait des trucs comme ça pour augmenter la vitesse et tout ça. Mais ouais du coup je me suis fait des macros et tout comme ça. C'est beaucoup plus simple pour moi. Mais après il me faudrait une macro pour tout remettre normal. En fait. La plupart du temps je joue comme ça du coup avec un. Là j'en ai... Voilà. Et j'en garde un pour le SM. Voilà. C'est comme ça que je joue normalement. Enfin bref. Il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Je sais plus. Je me suis tellement coupé que j'ai même oublié ce que j'étais en train de dire. Donc ouais. On va aider Barrette. Je sais plus ce que je disais. Ouais. On va aider Barrette. Merde. Qu'est-ce que c'était ? C'était quoi ma première conversation ? Après on va prendre le robot je crois. Avec nous. Voir un peu. Parce que normalement lui il devrait pas être mécontent. Par rapport à ce qu'on fait. Donc ça devrait être sympa. On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Il faut que je me fasse une touche pour remettre les points comme je voudrais. Pour remettre les points comme je voudrais. En fait il faudrait que la macro elle enlève d'abord tout. Tous les points. Puis après elle les remette un par un. Enfin je pourrais le faire. Ça fait juste beaucoup de temps et de touche à écrire. Voilà voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en gros ? Bah ouais non. J'ai fait que surtout les avant-postes. J'ai hâte de vraiment faire des trucs qui fonctionnent bien. Il faut que je les vente. Les pièces là. Je crois que j'ai plein de pièces. Si on regarde la soute. Je dois en avoir proche d'une trentaine maintenant. Donc ouais. On a beaucoup de ressources là par contre. Parce que je suis en train de construire. Donc je prends beaucoup de ressources. Il faudrait que je vide un peu. Mais on a encore de la place. Ça va. Et même sur moi j'ai encore de la place. Donc c'est pas trop grave. Pour mon personnage. J'ai trouvé une nouvelle bonbonne. C'est quasiment la même chose. Elle avait juste un peu plus d'énergie. Je crois. Quelque chose comme ça. Puis en plus c'est un style assez sympathique. Donc je me suis dit. Pourquoi pas. On va le mettre. Donc c'est sympa. Ça va bien en fait avec la grosse armure. La grosse tenue que j'ai en fait je trouve. Donc ouais. Du coup. Du coup du coup du coup. Mission. Donc ouais. On va faire ça. Normalement ça va sûrement nous donner. Nous durer pardon. Sûrement un bon moment. Voir peut-être l'épisode entier. Gargarin. Landing. On l'a des. On va mettre le cap. On s'est déjà allé là-bas. Je me rappelle plus honnêtement. On est déjà allé. J'ai pas changé de vaisseau pour le moment. Je n'ai pas amélioré rien. J'attends d'avoir une grosse réserve d'argent en fait pour commencer les gros changements. Et nous surprenons. Et nous sommes allés. Bienvenue à Gargaret. C'est un appel social ? Est-ce qu'on peut faire du commerce ? J'avoue que le fusil à pompe a une cadence de tir pas énorme. Non mais j'ai rien à vendre en fait. Pareil je crois pour lui. Ça on va le garder parce que c'est un skin. On va en vendre le neuf. Honnêtement c'est de la perte parce que je crois que c'est genre 1500 l'un. Donc en théorie c'est un peu con de le vendre. Mais ça pèse extrêmement lourd. Et honnêtement c'est rare que j'en utilise autant. Allez on va se mettre là. J'allais dire s'apponter mais pas du tout. On va atterrir. Mais ouais je suis content. Je suis content le jeu honnêtement je suis bien dedans et tout ça. J'adore faire les avant-postes, j'adore explorer et tout c'est cool. En stream on va commencer donc l'histoire de la Paula. Donc c'est les Marshall et tout ça. Ah je crois que je me rappelle, non je me rappelle pas. Ah si si je me rappelle, putain mais c'était vieux ça. On va s'en occuper. Oh tu me rappelais parfois de lui, de lui faire des choses correctes. Et quand tu le disais en train de se dire, tu sais, je crois que nous pouvons le faire. J'espère que notre avocat est aussi confiante. Allons parler à cette avocate. Ah je me rappelle, il y a eu des meurtres et tout ici, je me rappelle un peu vite fait. Non mais j'ai rien à vendre de toute façon. Non, non, pas besoin de travailler dessus. Oui, pour avancer dans la quête avec Barrette, c'est ça que je voulais dire. Il vous demande de l'argent, genre plusieurs fois, genre 4000, 3000, etc. Je crois qu'il vous demande à peu près 4 fois de l'argent. Chaque fois je lui ai donné parce que bon, je savais que c'était pour son histoire. Mais ouais, faites attention à ça quoi. Nous ne devons pas lâcher le canyon, c'est trop dangereux. C'est bien délé. Ah oui, j'ai le soin au max maintenant, donc ça soigne très vite. Et ça c'est les soins de base. Ouais, c'est science. Ouais, j'ai médecine, rank 4. Honnêtement c'est vachement bien, j'avoue. C'est vraiment puissant. Par contre, récemment, j'ai pas mal fait de combats. Du coup, j'ai que deux kits de soins. Donc, on va passer sur les trousses de secours. Ouais, on va passer sur les trousses de secours. Après, j'en ai encore dans le vaisseau. Mais je sais pas pourquoi tout d'un coup, en fait, c'est passé... On va dire que ça s'est épuisé très vite. Je pense que c'est parce que si je combats un peu plus haut niveau... Ah, mais attendez, c'est pas les mêmes kits d'urgence. Ah, les trousses de secours, c'est les grosses ! Ah, oui, j'avais pas fait attention. Oui, ça c'est les premiers... Ça c'est bête que ça soit... En fait, le nom est différent. Ous, kit et kit. Du coup, c'est pas dans l'ordre. Donc ça c'est un peu bête, j'aurais bien voulu que ça reste dans l'ordre. Mais bon, avec notre mode, c'est facile à trouver. Donc ça c'est ceux de base. Ça c'est les deuxièmes et ça c'est les troisièmes. Donc nous, on va prendre ceux-là. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est que ça pèse du poids. C'est 0-10 à chaque fois. Alors que ceux-là, c'est 0-0. Donc, ouais. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Mais voilà, c'est un truc à garder à l'esprit. Le mieux, c'est d'avoir des kits de base, en fait. Allons parler à l'avocate. Bon, moi je fais partie du 6DF, donc on me doit le respect. Je vais sauvegarder au cas où, parce que je suis sûr qu'on va devoir faire de la persuasion, mais je sais pas quand. Enfin, je pense. J'ai pas envie de prendre de... Putain, je peux pas lui parler, elle est trop loin. Non ! Ah, attends, si, c'est bon. J'ai pas envie d'utiliser des médicaments, en fait, avant. Parlons de l'affaire. Nous devons laver le nom. Pourquoi Everton ne s'est-il pas défendu ? I recall receiving a message asking him to appear in court a day after his funeral. An unfortunate reality of interplanetary legal communiqués, I'm afraid. Nous devons laver le nom d'Irvine. Well, we can bring the case to a judge here if we have new evidence or a witness. What about the evidence we found so far ? Yes, well, about that, it's just not enough. Alors, nous pouvons trouver d'autres preuves, donc j'imagine que ça va être là, l'aventure. In order for me to go before a judge, I'd like to have some solid evidence pertaining to motive. Nous n'avons pas d'autres preuves. Yeah, we need something major documentation recordings a witness something it's been so long how could we find anything like that I thought about this a lot since the original case the mind that urban worked out was shuttered in 2309 they probably still have documents relating to whatever happened there with him. Indiquez-nous, oh mon dieu, j'arrive plus, indiquez-nous la mine où Irvine était assignée. That's where you come in. I don't know which mine he worked at when the incident took place. La merde, elle ne sait pas. In theory, you could find that information on a foundry terminal. If you can access it, you'll need a passcode. That's the hard part. Besides the foundry records, there also might be something in Irvine's apartment. If he knew he was being framed, he might have held on to some documents there. Ça marche. On peut flirter avec tout le monde, mais je sais pas si ils sont tous bi, en gros. Je sais pas. Moi j'aime bien, ça me fait marrer. Vous savez, now that you mention it, I know a cozy place nearby where we could relax and maybe find some evidence helpful for the case. Vous vous savez que je suis encore ici, right? Irvine a un olde apartment nearby. Je n'ai jamais vendu. Nous pouvons chercher et voir si il y a de l'autre. Si il y a de l'autre, il y a de l'autre. Alors, fions l'appartement. Makes sense to me. You've been hanging on to that old apartment this whole time, Barrett? Eh, it was easier to not bother with it. Not like it's worth anything in this economy anyway. I hope you still have the key. I have it. I figured maybe I'd sell it while we were here anyway. May as well, right? Hopefully, that's enough to work with for now. If you'll excuse me, I have to get some court documents ready for this case. Ça marche. I should have the key to Irvine's apartment. I hope it's worth our time, but I can't be sure. Irvine's old apartment isn't far from here. I doubt there's much in there, but it's good to check. Ouais, allez, on y va. Le mec qui me parle, quoi. Ouais, on a compris qu'on est, on allait à l'appartement et tout ça. Let's go, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de parler. Aïe, 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 aïe. J'aime bien ma tenue, maintenant. Je me suis habitué. Donc, on fait notre petite enquête. Et après, on va sûrement devoir aller à la fond... La fondrie ? Je ne vois pas ce que c'est la fondrie. T'es où ? Donne-moi la clé. Bien, un ascenseur. Continue à parler, Barrette. Continue à parler. Ok, moi, je suis occupé. Je vais être honnête, je vais... Je vais moi... Projeter, parce que ça... Je peux le... Pas vraiment, mais je peux le crocheter, Barrette. Tu veux que je le crochette ? Ah, déverrouille pas un ordinateur, ok. Tu veux que je crochette l'ordinateur, du coup ? C'est quoi, c'est un cactus alien ? C'est un cactus alien ? C'est un cactus alien ? Le bar... L'installation minière est spécialisée dans les contrats de passe pour permettre d'accéder aux ordinateurs de la fonderie pour obtenir des informations supplémentaires sur votre mission. Nous avons hâte de travailler avec vous. Demande, permis de chasse déposée à l'hôtel de ville, numéro de demande, consulter le statut de la demande à l'hôtel de ville, ok. Hôtel de ville, demande, ok. On parle sur le propos du travail, si vous le pouvez. Contactez-moi avant de commencer. Il s'agit d'un prélateur alpha extrêmement intelligent qui semble vouloir se rapprocher de la dernière mine en date d'Ephaïstos. Ok. Il y a une créature. Chéri, tu me manques, je sais que le travail à gain va durer longtemps. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'œuf, donc je me disais. Ouais, donc lui est Barrette, en fait. Pirater le verrou avancé, oui. Ah, c'est la première fois qu'on voit un document comme ça verrouillé dans l'ordinateur. Ça, c'est intéressant, ça. Pas mal. Intéressant. Voilà, ça, je ne sais pas. Un, deux. Un, deux. Voilà. Le verrouillage du coffre terminé. C'est moi qui l'ouvre. Alors, on a un contrat, on a ça. Ça marche. Ce sont des pistes solides. Il nous faut autre chose. T'as vu qu'il y avait quand même une lettre et tout ça, il t'appelait Chéri, hein. Donc bon, je l'aime bien, elle est superbe. Ouais, honnêtement, je veux la garder, moi. Vous disiez que Kervin emportait des plantes pendant le voyage. Ouais, je l'aime bien, elle est superbe. Je ne pense pas que c'est quoi l'histoire de cette plante. C'est quoi l'histoire de cette plante? Je ne pense pas que ça nous aide à plaider l'affaire. Non, la garde. Je ne pense pas que c'est qu'il y a de l'affaire. Je ne pense pas qu'il y a de l'affaire. Harvey, pour la plante. Il est marrant, Barrett, c'est... Il a un grand cœur, Barrett, en fait. Au final. Au début, ça s'est super mal passé, hein. Genre équipe avec la Crimson Fleet et tout ça. Ah, j'ai... J'étais prêt à le tuer, hein. Mais bon, ça va, maintenant. Il est plutôt fun, en fait. Les réflexions et tout ça qu'il fait, c'est super. C'est quoi cette alarme à chaque fois? C'est genre changer de shift, en fait? Genre les gens qui travaillent. Tu n'es pas dans mon calendrier. Est-ce qu'il y a Arcmite ? Je suis en Bulgarien pour faire du money. Alors... Rendez-vous à l'hôtel de ville. Ah, merde. Alors, comment... Quoi? Ah, oui, par là. Alors... Dans l'hôtel de Villeguin, actuellement fermé pour rénovation. Date de réouverture prévue à définir. Demande civile disponible. Erreur, votre permis auprès d'Argos Extracteur est toujours valide. Il est inutile de soumettre une nouvelle demande. Ok, consultez la situation. Permis de chasse demandeur Erwin. Sponsor, si applicable. Corporation Ephaïstos. Approuvé, lieu H-363. Ok. Ça marche. Ok. Merci, Barrette. Alors... C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est le café. Ok. On s'en fout. On avance. Bon, bah, maintenant, on a des lieux... Où aller visiter. On va parler à l'avocate pour lui dire ce qu'on a trouvé. On va parler à l'avocate pour lui dire ce qu'on a trouvé. C'est quoi exactement l'histoire, il faut voir. Apporter les preuves à l'avocate rendez-vous au district. On peut lui apporter les preuves qu'on a pour le nom. Vous êtes en arrière. Alors, qu'est-ce que tu as encovers ? Permet de chasse d'Erwin financé par Ephaïstos. On a le fait du town hall et tout. C'est le vrai deal. Je vois. Ce type de chose fonctionne bien pour le narratif de notre cas, mais nous allons besoin de plus d'évidence pour le donner à un juge. C'est parti. Le mec qui me dit, ah, on devrait aller parler à Ely dans pas longtemps. Ouais, on vient juste de le faire, Barrette. Essaye de suivre, Barrette. Donc, c'est par où est FaceTos. Candace, attendez. Euh, excuse-moi, j'ai besoin de l'ordinateur. Alors, nous vous accueillons désormais toutes les corporations de maniouvres actuelles. Invité, compte appartenant à Willem Garland. Invité. Attendez, administrateur, consultez les bases de données. Filtre égale mine. Mine des six sœurs, Mandala Mining. Filtre acceptable, numéro de ratification d'entreprise, entrer la demande. Afficher les cinq premiers résultats. Entreprise, donc, FaceTos. Année 2300-09. Entreprise FaceTos. Affichage de tous les résultats. Statut inactif. Non, non, c'est bon. Mine H363. Téléchargement des coordonnées. Nickel, ça marche. Ok, parfait. On est bon, la barrette ? On est bon, la barrette ? Allons chercher les documents. Est-ce que c'est loin, il faut le vaisseau ou pas ? Attends, parce que là, t'es en train de toujours me montrer l'ordinateur. Utilisez votre compte. Utilisez votre compte ? Pourquoi utiliser votre compte ? Je veux voir un peu. Nous, on a utilisé le compte d'Irvine, en fait. Compte appartenant à Willem. Voir les mésaffectations. La Fondrie n'accepte pas les ressources d'Argo Extractor. Ouais, non, il nous faut vraiment le compte d'Irvine. Ok. Donc, on a... Obtenez un code d'accès d'auprès d'un employeur. Rendez-vous dans les mines des Facedos. Oui, non, mais dans les mines. Mine, c'est bon, elle est là. Let's go. On pourrait aller au vaisseau, se mettre en orbite, après redescendre et tout ça. Bon, on fait ça, ça va plus vite, quand même. On ne gagne rien d'aller en orbite, en fait. À part que... Bon, si jamais il y a des combats, mais bon, les combats, ils vont être très très bas niveau ici. C'est la... C'est Jameson. Là, c'est le Centaure. Donc, ça, ça a été fermé. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une créature qui est venue. On va sauvegarder. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Nuisibles, c'est des nuisibles. Ah oui, 35 quand même le machin ici. Tout ça. Je vais être honnête, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir... Attends, est-ce qu'on prend des trucs ou pas ? Ça, je sais pas ce qu'on peut en faire. Résistance aux dégâts et à l'énergie 500, c'est énorme. Je crois que c'est le plus. Pendant 30 secondes. C'est que 30 secondes, par contre. Je sais pas si on peut pas le transformer en quelque chose. Mais ouais, j'allais le dire. Le fait de pouvoir changer d'armure... D'armes, pardon. Sans avoir un putain de lag de ouf. Et surtout, en fait, de scanner. Parce que scanner, en fait, c'est vachement intéressant. Pouvoir zoomer, scanner les choses et tout ça. Donc, pouvoir le faire sans avoir un gros lag, c'est vraiment cool. On va utiliser un peu notre copain fusil à pompe. J'attends d'avoir une... La touche aussi, là. Pour directement boire et manger les choses. Ça va vraiment être pratique. Genre les trucs qu'on trouve, là, comme ce que je viens de faire. On pourra directement les boire et tout. Porte verrouillée. Merde. Morceau. Combinaison de mineurs. C'est quoi ça ? Rien de très, très... Rien d'exceptionnel pour le moment. Europium. Qu'est-ce que c'est gros ? Les morceaux de mine, ouais. Parce qu'on les prend, parce que... Dans notre inventaire, on se dit que c'est tout petit et tout ça. Mais en fait, c'est des gros brochers, hein. Des trucs. Grosse pierre, quand même. Allez, on va rentrer. Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Toc, toc. Putain. 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 Par contre, ça met du temps à recharger. Le mieux, ça reste que ça, je crois, quand même. Vous avez vu la vitesse. Je viens de tirer sur machin. La vitesse et les dégâts, en fait. C'est juste abusé. C'est ça qui m'embête avec cette arme. Elle est trop, trop puissante. Comparé à tout le reste. Elle est vraiment trop puissante. Ça fait une sorte d'effet. Une sorte d'AOE. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ce n'est pas censé faire ça. Je ne sais pas pourquoi ça touffe plusieurs personnes à chaque fois. Mais ouais, non. Mais il tire trop rapidement. Il est trop rapidement. Trop de dégâts. Je ne vois pas pourquoi il est aussi puissant. Ça m'embête un peu personnellement. Parce que du coup, pourquoi utiliser autre chose ? Et puis, c'est venant, encore une fois, d'une personne qui a juste balistique. J'allais dire zéro, mais non. J'ai balistique. Niveau 2. Je crois. Et c'est tout. Contremaître de Géologues veulent que nous poursuivons l'extraction. Ils disent que c'est le meilleur moyen d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts dans l'effondrement. Donc, quels ramassis de conneries. S'ils se souciaient vraiment d'eux, nous ferions nos valises pour quitter cet endroit. Je vais peut-être faire ça tout seul. Au final, hors de question de crever dans ce trou. Ça marche. Donc, ils sont tous morts, en fait. Ils sont, genre, tous morts de... Où ? Enfin, certains sont morts de l'effondrement. Et après, le reste sont morts de... Parce qu'il y a des créatures, en fait. Une caseuse... C'est pas ça que je me fais. Attends, mais j'en ai pris une. Ah merde, ça me le met pas. Ouais, c'est tous des mineurs. Ils ont tous des découpeuses et tout ça. C'est pas des combattants du tout. Ah. Passe du bâtiment des communications. Allez, on avance. Du cuivre. Alors, statut de la mine. Décommissionné en 2309. Employé. Contrat long terme. Une étude d'impact environnemental. Intégrer le dossier d'achat. Pour le travail avec grotte, chambre centrale. Erwin. Éliminer un prédateur local. Assister au docteur LJ. Dans son étude d'impact environnemental. Grotte, laboratoire. Waouh. Mais en fait, c'est pas que des mines genre... Récupérer des ressources, en fait. Sera scellé. Procédure standard. Tous les équipements non liés à l'extraction doivent être laissés sur place. Mais carrément. Chose surprenant d'être donné sa démission aujourd'hui. Parlant de violations éthiques à l'échelle planétaire. Fin du contrat d'Erwin. Parvenu à éliminer le plus gros prédateur. Il y a plus d'animaux sauvages près de la mine désormais. Sinon, les gaz volatiles dus au point d'extraction ont disparu. Cela ne s'était produit que dans les mines précédentes. Oh, il y a plein de trucs. Mines décommissionnées. Ah, fichez, parce que ça revient au début à chaque fois. C'est pas bien. Il y a une évaluée concernant les bactéries ressources, autorisation de l'année. Tout est expérient, jugé nécessaire. Une couche de vase et de biomasse située sous les couches de matériaux et disposant d'un accès local complet. Les gaz s'échappent à travers les couches bactériennes à un rythme plus élevé que les mines précédentes dans ce bio. Mais cela aide à réduire la quantité de biomasse. Bon, ben, ça a l'air sympa. Ouais, ouais, on y va, on y va. Ça a l'air sympa, ce qui se passe dans ces mines. Attends, il y a un endroit. Ok, donc ça, c'est le... Pour descendre dans les mines. Ça marche, on va regarder du coup ça. Ah, merde. Pousse-toi, Barrette. Alors. J'avoue que je peux pendre quelques armes qui traînent. Pour pouvoir les vendre, faire un peu d'argent. J'arrive pas à le placer, le truc. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Nous nous remettons encore difficilement de l'effondrement. Le compte définitif des victimes est encore incertain. Mais nous avons pour le moment 13 victimes confirmées. Je dois m'entretenir avec le géologue en chef pour décider de la meilleure conduite à tenir dans les malencontreux incidents. Lors des travaux de forage, nous sommes tombés sur une sorte de nid. Nous ne sommes pas certains de l'espèce à laquelle ils appartenaient, mais ils semblent avoir été désertés. Nous reprendrons le forage lorsqu'ils sauront avec certitude que le nid a été abandonné. Bah, j'imagine que le nid n'était pas si abandonné que ça. Je pense que c'est les créatures qu'on combat depuis tout à l'heure. Il nous faut un lance-flammes. T'es prêt Barrette ? Ramène-toi. Il y a un mode apparemment, mais il ne marche pas trop trop bien. C'est... Enfin, il n'est pas encore parfait parfait. Oh putain, Barrette. Bon, mais merde alors. C'est pour... Ah bah tiens, en plus c'est... C'est une autre zone. C'est pour avoir les... On va sauvegarder. Les NPC plus proches de nous. Qui restent plus à côté de nous. Donc ça, il faudrait que je le teste. La nourriture. Oh. Ok, si tu as insisté. Saloperie. C'est gros en plus. C'est méga gros. On va essayer de prendre un screenshot. Ah, bouge pas. Oh, vas-y, bouge pas. Ah, il y a des là-bas. Granola. Merde. Je ne voulais pas... Je ne voulais pas prendre... De la nourriture. C'est sympa, la petite mission, là. Genre, aller dans une mine et tout ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Avec des créatures et tout, c'est cool. L'uranium. L'uranium, pour le moment, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah non, je dis des conneries. Si, je sais. Je sais que certains modes d'armes, genre tout ce qui est balles appauvrées en uranium. Bah, du coup, ça demande de l'uranium. Je sais que ça. C'est bête qu'il n'y ait pas, genre, de central pour le courant, là. Il n'y a que du courant avec de l'hélium, moi, en fait. De ce que je sais pour le moment. Polytextile, on va le prendre. Ouais, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que... Genre, c'est éolienne. Ou après, panneau solaire. Ou après, c'est... Hélium 3. Ça aurait été pas mal d'utiliser l'uranium, en fait. Ça paraît logique. Par contre, il y a un truc en haut. Oui, oui, je ne suis pas allé là. Je prends le fusil à pompe, parce que je préfère jouer avec ça. Même si, techniquement, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur. Même si, s'il est pimpé à fond, c'est techniquement pas le meilleur. Et ça, j'ai archivé. Résultat d'expérience. Ils n'ont fait pas aimer ce que j'ai à leur dire. Ils ne vont pas aimer ce que j'ai à leur dire, Hervin. Prédateur Alpha. Hervin, j'ai joint votre analyse à mes articles avant de les envoyer au siège. Merci de votre aide pour la collecte de l'analyse des données. J'espère sincèrement que cela permettra de faire la différence. Alors, les données sont pour moi alarmantes. Se pourrait-il que le réseau microbien de la colonie ait été empoisonné par les produits chimiques de ces mines ? Est-ce que cela pourrait causer un effondrement majeur ? Donc, du coup, ils sont... C'était la destruction des colonies bactériales, pas les prédateurs Apex. Donc, ils ont ruiné l'écosystème ici. Et ça n'a rien à faire avec Hervin. C'est ça. C'est ce que Ellie a besoin de voir. Je voudrais prendre une belle photo, en fait. Hop, désolé, mais... Ce qui est bête, c'est que mon perso ne reste pas comme s'il visait en première personne. Ah, putain, ça peut être classe, comme ça. Attendez, est-ce qu'on peut faire un truc un peu stylé ? Genre, il vient, il saute comme un fou et tout, pendant qu'on combat. Ça peut être pas mal, non, comme photo ? Oh, mon dieu. Il est tristement nul. Ah, il est tristement nul, ce truc. Même celui-là. Je crois qu'il est même pas anti... Ah, ça m'embête vraiment que le fusil soit nul. Pas assez bien. Ah, il y a celui-là aussi. Ah, l'autre, elle est morte, je crois, du saignement. Ouais, le seul truc qui est intéressant, c'est que ça fait saignement, en fait. Oh, il y a plein d'oeuvres. Ouais, il est mort, là. Ça, c'est bien. C'est bien, ce qu'on gagne, c'est grâce à la vitesse de tout. Ça rappelle Alien, un peu, là. C'est sympa. Il s'amuse, là. Là, je kiffe, là. Là, ça me parle, là, ça me parle, ça. Je suis content. On est à 199, ça va. Je vais voir un peu... J'avais de la boisson, nourriture et tout ça. Sur le vaisseau, j'ai tout vendu, aussi. Ça prend la vitesse du poids, je ne l'utilise pas. Oh, ça me crache des pierres. Ouais, c'est vraiment le coup du saignement qui est intéressant. En plus. Ah oui, maintenant, je change d'arme beaucoup de fois. Ah non, ça, c'est bien contre les humains. Arrête de me viser. Tu me fais peur. Putain, 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 merde. Putain, je charge. 65. Je m'envoie. Je t'ai merdé. Je t'ai merdé. Je t'ai merdé. On l'a mis en bas en ville du coup elle est en train de ramper. Je voulais pas descendre. J'ai pas trop envie de me perdre. C'est sympa ces plantes noires là. Ces fleurs. Ouah c'est tombé. Je me suis boosté en résistance de défense. Avec un coeur plus. Quand j'ai vu là. J'ai vu le niveau 65 sur ma gueule. Quoique les niveaux ça veut pas dire grand chose. C'est radioactif ou pas ? Contamination microbienne. Ok on va pas rester dedans. Encore avec notre combinaison nous protège. Je vais voir elle dure combien de temps la combinaison. Ouais c'est bon. Alors. Alors alors. Ça il faudrait que je le débloque un jour. Donc on a fini médecine. Il y a l'analyse que j'aimerais bien avancer aussi. Le jetpack on aurait le double de bonus. Ça m'intéresse aussi. Pour l'instant je peux me débrouiller avec ça. De l'oxygène en plus c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un peu de combat. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de combat. J'aime bien les fusils à pompe moi. Mais bon. Je pense que vu que j'ai fait la création d'armes. Alors moi j'aimerais bien faire. Il y a plein de trucs que je voudrais faire honnêtement. Mais on va attendre. Alors zoologie c'est quoi ? Vous récoltez plus de ressources organiques ? Oui non c'est pas intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Vous pouvez fabriquer des modes améliorés. Pour combinaison spatiale, casque et sac. Rechercher des nouveaux modes etc. Donc en gros c'est comme les armes. Mais là c'est pour les armures. Donc je pense qu'on va faire ça. Ça va nous aider. Pas très réactif les grenades j'ai l'impression. Quand je tire ça... Genre là ça fait 4 fois que j'appuie. C'est juste abusé les jeux de tableaux. Faut que je viens ! Juste abuser cette même chose. Faut que je mise en place. Oh merde. Oh merde. J'ai tout pris mon carton. Qu'est ce que j'ai de tout j'aise ? C'est dégueulasse ce bruit ! Oh la vache ! Horrible ! C'est marrant ces plantes là ! Y'a des trucs à... Scanner... Est-ce que j'aime le fait qu'on me lag pas ? Oh la la ! Je revis quoi ! Vous imaginez même pas le... Le... La galère que c'est... Quand vous devez analyser plein de choses sur des planètes et tout ça. Genre de changer... Entre... De switcher entre armes et scans et tout. C'est une horreur. Bon du coup on a fait le tour... Donc y'a ça... J'ai l'impression de redécouvrir le jeu quoi. Alors étude... Effondrement de l'écosystème. Donc ils étaient bien au courant... Parce qu'on sable à 95% de la destruction de l'écosystème. Les éléments chimiques relâchés lors du minage... Putain... Envoyer ma démission... Production... C'est quoi ? L'espèce du prédateur alpha est un composant essentiel à l'écosystème du gargarine. Elle est... Peu... Sociale... Et possède une structure hiérarchique stricte composée de faux-bourdons. De défenseurs et d'une reine productrice principale. Ou reine. Oh... Il y a une reine. Colonie microbienne. L'espèce de prédateur alpha. Ruche régional et prédateur alpha meurt. L'un des faux-bourdons devient reine. En dévorant le reste de la reine précédente. Le procès... Sus de promotion prend plusieurs mois. D'accord. Ouais. C'est vrai. C'est sûr qu'Elly voudrait voir ça. Il a mentionné de nombreuses violences étiques qui arrivent à l'époque d'Eurbanstein. Et il a fait ce qu'il a ignoré. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver cette reine ? Parce qu'ils disent que cette ruche en gros a été abandonnée. Mais bon, il y a quand même des œufs et des créatures aux alentours. Donc est-ce que c'est vrai ? Je me demande si on peut tomber sur une reine. Non, là c'est... C'est d'où on vient. Casse-toi. Allez, let's go, on se casse. Intéressant, j'aime bien. Par là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. L'ambiance et tout, c'est cool. L'ambiance et tout, c'est vainque. . . . Je sais pas pourquoi lui il se prend des dégâts Moi je me prends pas de dégâts de ça Je comprends pas du tout pourquoi ça fait ça C'est pas censé faire Une sorte de D'ulsar Je sais pas Concentration Amplificateur Je sais pas pourquoi ça fait ça En plus ça sent bien dégueulasse Ces créatures Il fait bien mal Je l'avais montré le pistolet automatique Si je tirais dessus Ça aiderait Deux barrettes C'est celui de la Crimson Fleet Très puissant Tenez le code d'accès auprès d'un employé Mais l'employé est mort What ? Je sais pas C'est en dessous en fait Du mont de charge C'est bizarre Y'a rien en dessous du mont de charge Un peu étrange Je sais pas De toute façon on a fini On a fait la Comment dire Notre Notre enquête et tout ça On sait ce qui s'est passé Donc quand ils minaient Ils ont pompé en fait Des produits chimiques et tout ça Ils ont Tout contaminé et tout Et ils sont tombés aussi Sur un nid de créatures Et du coup ils ont fait Comme quoi c'était la faute de Hervin Et tout ça Donc c'est ce qui se passe Oh y'a des oiseaux et tout Elle dentue Noctule marine Ah y'a encore ces trucs là Bizarres qui flottent Je me demande si on peut Trouver Plus de créatures On peut se faire tuer Par le rôdeur Ouais Sympa C'est trop bien de pouvoir Changer sans lag Le Le scan lag quasiment pas Il lag encore moins Que les armes Vraiment cool Très content de ça J'ai quelque chose pour toi On va partir comme ça Mais on a pas vraiment besoin Très joli angle de caméra Il n'a pas besoin de faire tuer Il n'a pas besoin de faire tuer Ressources. Voilà, très bien. Ah, tiens. Ce qu'on peut faire, c'est voir un peu les modules. Attendez, qu'est-ce que je dois faire pour augmenter mon niveau, mon rang ? Je dois fabriquer 5 combinaisons spatiales, casque ou mode. Oui, c'est des modes, parce qu'il faut fabriquer des combinaisons, on ne peut pas. Du coup, on va dire que ça ne sert à rien de faire des recherches maintenant. Le mieux, c'est d'attendre. Ça, c'est quoi, ça ? Est-ce qu'on a vraiment tous les matériaux ? Oui, si, je peux. Je peux, parce que j'ai... Alors, on va faire... Alors, la recherche. Change de découverte instantanément, la recherche. Et après, j'ai de la drogue aussi, pour ça. Alors. Projet de recherche demande moins de ressources, mais je crois qu'il y a mieux. Alors, projet de recherche demande moins de ressources, et 50% de chance de découverte instantanée. Ouais, mais j'en ai que 8. Et ça ne stack pas, les deux, bien sûr. Donc, on va faire ça, et on va voir, regardez, parce que pour les armes aussi, je dois sûrement avoir des trucs. Alors, lequel ? J'ai beaucoup de choses. Ça. Très bien. Adhésif, c'est super chiant à voir. Très bien. Ça, plus loin. J'aime bien ce système, moi, de recherche. Je trouve ça vachement intéressant. Puis, je trouve que c'est bien fait, au final. Puis, en plus, on a une chance, genre, la progression pour avoir des trucs gratuits et tout ça. Si on a les... Des tenues ou des trucs et tout, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est sympa. C'est une bonne addition au jeu. Voilà, nickel. Et je vais voir si... Bon, là, pour l'instant, on n'est que niveau 1, donc on n'a pas grand-chose. Mais je vais voir les armes. Peut-être que je peux finir des trucs. Genre ça, par exemple. Oui, on peut. Voilà, très bien. Du coup, c'est quoi ce qui me reste ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Projet spécial. Ok, enfin, projet spécial. Ça marche. Par contre, ils ne vous disent pas ce que vous débloquez à chaque fois. Genre là, c'est mode de culasse 2. Mais je ne sais pas ce que ça débloque exactement. Ah, je crois que c'est peut-être pour mettre les... Rendre les armes automatiques. Je crois que j'ai un truc comme ça. On va sauvegarder. Ah, putain, qu'est-ce que c'est appréciable de rejouer au jeu comme ça, là. Sans les lags. Oh, mon dieu. J'attends vivement la grosse mise à jour, là, qui devrait vraiment tout corriger. Alors, moi, j'ai ça. Change de fabriquer des modes d'armes sans consommer de ressources. Déjà, on va pouvoir faire ça sur... Les ressources, ce n'est pas pour les combinaisons, mais déjà, on va pouvoir faire. On va faire voir. Eh, on a des trucs. Bon, là, non. On peut aller jusqu'à 2. Donc, blindage, anti-explosion, réduit les dégâts infugés par les explosions. Et après, on a le détecteur. Augmente la distance à laquelle les ennemis détectés apparaissent sur la boussole. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas vraiment, ça. On va faire ça. Alors, protection, donc, balistique. Et après, donc, on a réduit le coût en oxygène du sprint. Un cerveau moteur optimisé. Et après, on a infugé par les explosives. On va mettre ça, réduit le coût en oxygène du sprint. Ah, merde, non, mais, attendez, je ne peux pas. Bon, mais non, mais je n'ai rien, en fait. Le casque, peut-être ? Non. Pardon, je ne les ai pas fait dans l'ordre. Du coup, on n'a pas débloqué grand-chose. Ah, si, voilà. Alors, composant 2 pour le sac. Donc, on a médecine et médecine. On n'a que médecine. Les zombies rendent des points de vie supplémentaires et guérissent plus rapidement. Ok, ça, c'est bien. Jetpack de saut. C'est quoi, ça ? Propulsion équilibrée. Autonomie faible, mais à forte propulsion qui renonce à la hauteur pour une meilleure mobilité. Du coup, on n'a pas grand-chose à faire, en fait. Attendez, je peux... Genre, spammer un truc ? C'est du nickel. Si je fais ça... Vas-y. On va remettre émerge. Voilà, parfait. Voilà, maintenant, je serai prêt pour monter de niveau rang 2. Nickel. Et pour l'arme, je crois que maintenant, je peux faire du semi-auto ou du de l'auto, un truc comme ça. Fais voir, là. Grande puissance. De toute façon, ça, j'ai mis au max. Voilà, c'est triste, mais je ne peux pas... Il n'y a aucun moyen pour rendre le truc plus vénère, en fait. Par contre, j'ai ça. S'est mis auto, entièrement automatique. On peut faire ça, entièrement automatique. Moi, j'ai mis des munitions perforantes dessus. Après, il y a les balles vicieuses qui exposent à l'impasse pendant que j'en ai une boulet de shrapnel. On peut peut-être tester ça. Je crois que ça, c'était... Ouais, niveau 3. On peut tester ça. Donc, du shrapnel à bout portant. Transforme les munitions de projectiles à dispersion. Déjà, en fait, ça tire des... C'est ça que je voulais tester. C'est que, déjà, ça tire des balles... En fait, ça tire des cartouches. Ça tire plus des balles, ça tire des cartouches avec mort à bout portant. Du coup, je me demande avec shrapnel si ça peut être marrant. Ah, mais ça, c'est... Ah, ça, c'est 0%. Pardon, je n'ai pas vu que... Bon, on va rester avec ça. C'est bien. Ça aussi, c'est vrai qu'il y a adeptes de l'espace. C'est peut-être pour ça que ça, c'est tout pourri. Parce que la plupart du temps, je combat sur les planètes. Du coup, ça, c'est nul. Ça se tape un malus. Alors, là, il y a quoi ? La gâchette plus sensible, la cadence de tir améliorée. Là, on a grande puissance. Je ne sais pas ce qui est mieux. Genre, en dedans... Genre, là... Ouais, non, mais il tire déjà assez vite. Je pense que grande puissance, c'est mieux. Interne. Tiens, je peux mettre du grande puissance. Ça, c'est bien pour... Pour les gens avec armure. Je peux les transpercer ou alors je leur fais des très gros dégâts. En fait. Enfin, quoi que non. Enfin, bref. En gros, je l'utilise pour combattre les humains avec des armures. Ouais, il a une bonne précision. Il tire des balles, il tire des slugs. C'est pas débile, ça. Banni. Voir presque tous les gouvernements, ces munitions répandent une sorte de maladie qui se propage à toutes les cibles qui en approchent trop. Complètement débile, cette arme. Non, mais honnêtement, elle est un peu trop. Elle est vraiment trop. Euh, il y a ça que j'ai aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? Entièrement automatique, ouais. Mais la vitesse, elle est un peu pourrie. On peut l'augmenter à 15. Grande puissance. Lui, ça peut être un... Pour remplacer mon fusil à pompe, en fait. Mais bon, il faudrait un meilleur. Mais bon, on verra. Ah, lui aussi, il fait les pylônes Tesla. Ah, pylônes Tesla avec de... Pylônes Tesla avec un fusil à pompe. Il a munitions explosives aussi. Il a charge EM. Il a balle fléchette aussi. D'accord, en fait, il a accès à quasiment tous les trucs super intéressants, quoi. Ouais, il y a vraiment des armes qui sont complètement opées, en fait. Qui sont complètement opées par rapport au reste. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon, il faut qu'on teste ça. Ouais, on testera ça. On verra. Donc, munitions perforantes. Mais bon. J'ai pas vraiment de super armes, honnêtement. Si, non, j'en ai eu deux ou trois. Pas plus. Après, le reste, c'est très, très situationnel. Ou alors, c'est très... Très bof, en fait. Pour tout ce qu'il y a dessus, c'est très bof. Alors. Donc, ouais. Bon, on avance, c'est cool. Je... Le truc, c'est que je pourrais faire le jeu... Enfin, combattre, pardon. Je pourrais combattre, honnêtement, avec, genre, trois armes. Honnêtement, je pourrais tout faire avec trois armes. Genre, de loin, de près, et moyennement. Je pourrais faire tout avec trois armes. Enfin, mais à chaque fois, tu me pousses... Attends, faut que je change... Tu me pousses dans le canon de l'avant, Barrette, quand on est ici. C'est où, quoi ? On avance. Donc, on va lui expliquer ce qui se passe. Moi, j'aime bien d'avoir plein de différentes armes. Comme ça, ça change un peu, ça varie et tout. C'est mince, c'est mince. Bon, j'espère qu'on a assez. Pourquoi tu me... Tu vois ? J'ai eu le code d'accès auprès d'un employé. Ouais, non, mais ça, on n'a pas besoin. Ça, faudrait que ça se désactive, parce que... Hello ! Welcome back, detectives. Ellie, je vous ai envoyé toutes les données de la mine, déjà. Oui, voilà, tu ne veux pas venir ? On va sauvegarder. Aïe, 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 Barrette. Ce n'est pas très fut-fut. Alors, vous pouvez lui dire, Barrette, c'est votre affaire. Ok, c'est la dernière fois que je te laisse parler, Barrette. Je devrais avoir vu des plantes en là, aussi. C'est bizarre. Encore, vous avez lu les documents que nous avons trouvé, là-bas ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette mine est remarquable. Les documents show que les chemicals released par le mining processus contaminé la écologie, même avant Irvin était en train de removerre les predators. Et ils aussi showent que Helgi informe Hephaestus de l'issue, et c'est été repartient de l'ignore. Et avec ça, je pense que nous avons eu un casse, mes amis. Oui, c'est ce que j'ai voulu entendre, Ellie. Oui, mais c'est toujours probablement de perdre. Parce que ce que nous avons vraiment besoin maintenant, c'est Helgi comme notre witness, et c'est un problème. Pourquoi il est mort ? Pourquoi c'est un problème ? Helgi n'est pas un witness idéal. Il était notre witness star la première fois, et il n'a jamais été réveillé. Plus, il n'a pas une reputation autour de l'honneur. Après il n'a pas été fait, il s'est passé un peu... ...weir. Je peux le faire un peu weird. Je sais que le capitaine peut aussi. C'est clair. Mais le juge peut sentir différemment. Il peut être worth finding des personnages de l'honneur, aussi, quand vous cherchez pour lui. Je suis heureux que vous êtes en train de prendre en sorte. Ouais, ouais. Alors, il est ouf. On la connaît, Keala, je crois. Vous devriez convaincre l'honneur de vous dire où il est. Ça pourrait être difficile. Ça semble que nous faisons un stop à la clinique médicale. Nous serons de retourner quand nous convaincons Helgi de devenir un witness. Écoute, si il refuse, il refuse. Il ne peut pas le force. Oui, on ne veut pas le presser trop fort. La dernière chose qu'on a besoin, c'est qu'il refuser ce qu'il a écrit. Ça va prendre un touch light, mais je pense qu'on peut le faire. Ah, merde. On aurait dû peut-être mettre des points dans la parole, non ? Aïe, 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 aïe. Donc, on doit trouver un autre témoin, maintenant, scientifique, qui a travaillé sur le site. Et apparemment, il est devenu un peu bizarre. Et on doit demander sa position à la doctoresse. C'est une Doctoresse. Alors, on va sauvegarder. Ouais, même si je la connais, j'étais venu, je sais qu'elle peut m'enlever, mais... Mon sang d'alien, ou des trucs comme ça. Alors, persuasion... Tu as besoin de l'aide médicale ? Est-ce que tu es malade ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous aider aussi ? Vous savez, le Dr Helgi Hoxson ? On essaie de lui trouver un aide avec quelque chose. Désolé, qui êtes exactement ? Nous sommes détectives. Désolés et non affiliés. Détectives freelance. Avec l'emphasis sur la partie libre. Attends, qu'est-ce ? Détectives ? Désolé, je ne pense pas que je sais ce que tu parles. Tu ne veux pas plutôt que je parle, Barrette ? Nous cherchons quelqu'un du nom de Helgi. Nous travaillons avec Ellie sur une affaire, c'est pour la bonne cause. C'est la dernière fois que j'ai pris une ordre. Je dois retourner à mon travail ici, alors si il n'y a rien d'autre, je dois retourner à mon travail maintenant, si tu n'en as pas. C'est un plaisir, je vais vous jeter un oeil, montrez-moi pourquoi nous n'avons plus les pièces de mecs. Vous connaissez un certain Elgi ? C'est marrant que tu te demandes, parce que j'aimerais savoir aussi. Il m'a donné une faible faible. Oui, je ne veux pas être mélangé avec quelque chose comme ça. J'espère que je peux vous confier. Ok, bien, bien, bien. Je ne sais pas où il est, mais demandez Lizzie à la bar. Elle connait tous. Je crois que c'est la première fois que j'ai ça. Témoigner de la moralité d'Elgi, montrez-moi ce que vous avez à bord. Ah oui, attends. C'est temps qu'on est là. Le marathon. Est-ce que j'ai des trucs ? Oui, j'ai ça. C'est pas mal ça. C'est quoi ça ? C'est un Urban Eagle. Il a quoi ? Il a munitions chauffées à blanc. J'ai envie de le vendre, celui-là, parce que, au final, je ne l'utilise pas et je pense que je ne l'utiliserai pas. J'ai déjà plein de trucs qui sont bien. J'aime bien parce que mes armes que j'utilise depuis quasiment le début du jeu, elles ne sont pas pourries, en fait. Elles ne valent rien du tout. C'est ouf, quoi. C'est assez ouf. Euh, qu'est-ce qu'on avait récupéré de... à jeter avant ? Ah oui, des grenades et tout ça. Allez, ciao. Alors, parler à Lizzie. Qu'est-ce que c'est ? Parler à Lizzie. Parler à Lizzie. Je n'ai pas malgré tout l'église de l'ancien forges, c'est sûr. Le Terebrookki est encore bûlé. Je sœur que c'est pas mal. Ah ! Désolé, je fais de la merde. Ok. Juste au cas où. En cherchant un drink ? Ne servez pas quelque chose de bonheur. Donc, si vous allez me demander du wine, de spritz, ou quelque chose, vous pouvez rentrer directement sur votre bateau à New Atlantis. Oui. Je ne fais que regarder. Alors... Je ne fais que regarder. Alors... Nous cherchons un homme du nom d'Elgie. Ah, oui. Les détectives. J'ai entendu de vous. Une réputation déjà ? Je suis impressionné. Il paraît que vous êtes du genre à savoir où se trouvent les gens. Je serve drinks ici, ami. Euh... Nous nous sommes dit que vous êtes un crime local. Nous servons drinks ici. Voici une liste de nos spéciales pour aujourd'hui. Euh... Il n'y a rien ici. Oh... C'est... C'est drôle. C'est bon. C'est bon, laissez-moi le fixer. Ne vous inquiétez pas. C'est juste la seule sale aujourd'hui. Oh, c'est bon. Bien sûr, c'est un numéro. C'est parti, Capitaine. Tout votre. Si vous n'avez pas envie de payer. Le service que je vous conseille est beaucoup. Oh... Trois... Six... Huit. Non. Ouais, non, six, c'est ça. Huit. Ah bah putain. Vous ne devez pas avoir beaucoup de boulot, si vous pensez que les gens sont prêts à payer ça. Ah, j'ai envie de le faire. Ah, c'est possible. Je commence à en avoir assez de votre attitude. Bon merde. J'avoue que c'est mort. Dites-le moi et je vous laisserai tranquille. Ah ouais mais non, c'est mort. Ah, on avait la persuasion au taux qui était au max. Merci pour votre patronage. Je vous envoie directement votre receipte à vous maintenant. Nous serons sûrs de laisser une revue brillante pour votre établissement. Ne vous inquiétez pas. Merci. Mais ouais, il faudrait l'habiliter. Alors, Elgi occupe une petite chambre sous l'hôtel de ville avec un sac de couchage aussi confortable qu'un sac de pierre. A vrai dire, il n'a peut-être rien de plus solide dans sa vie sinon sa malchance. Enfin bref, il est difficile de se déplacer sur Gargarine. Je vous enverrai donc des coordonnées et je n'ai pas besoin que vous reveniez faire du grabuge. Là par contre, je vais peut-être prendre des pilules en fait. Je pense que vous êtes ici pour me dire que j'ai gagné un ticket à une nouvelle planète. Désolé docteur, pas aujourd'hui. Nous venions à Gargarine pour investiguer le contrat d'Irvin Mandani avec l'entreprise de minerale un long temps avant. Rouvez-vous des belles ? Irvin, oui. Biologiste. Hunter. Je le rappelle. Pourquoi ? Qui êtes-vous les gens ? Alors, nous venons discuter d'un projet à laquelle vous avez tous les deux travaillé. Alors, trouvez l'histoire. L'histoire ancienne. Parce que c'est ce que c'est. D'abord, Irvin était l'un de vos collègues. Il était l'un qui a fait ce problème pour un désastre écologique environ 20 ans. Vous vous souvenez de ça ? Non, je ne me souviens pas les lieux. Ah, Irvin était le mari de Barrette. Nous cherchons seulement des réponses. Essayons d'empêcher la compagnie minière de nuire davantage. Ça, ça peut être pas mal, ça. Eh, vous êtes environ 20 ans trop tard. Regarde, je sais que c'est drôle. Nous nous sommes sur le bleu. Sur les choses qui ont été décennu d'années. Mais maintenant, personne qui nous connaît la vérité. Et ça veut dire que nous sommes les seuls qui peuvent éliminer leur nom d'Irvin. de l'effondrement. Alors, Elia a réouvert le dossier. Ellie? Ellie Yankton? Mais pourquoi? Ah, ça ne s'appuie pas. N'a rien changé. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que c'est difficile de comprendre ici? Ah, preuve. Nous avons la preuve que le juge avait été payé lors du premier procès. Ah, c'est sympa ça. Ah, ça va peut-être nous aider si on a des preuves. Je n'en suis pas le maire. Mais il peut y avoir des moyens pour éliminer l'ancien verdict. Ah, c'est beau. On va faire persuasion auto pour celui-là. Comme ça, on gagne 5. C'est peut-être une vieille affaire, mais elle est importante. Oui. Ah, tu peux être correcte. Ah, bien. Tu m'as persuadé. Je vais essayer d'essayer d'essayer une condition. Je veux savoir ce qui s'est passé à Irvin. Parce que quand il disparaissait... Let's juste dire que j'avais une épiphane. Pour moi, Hephaestus n'a pas besoin de dire une parole. C'est quand je savais que les droits contre moi et ma famille étaient vrais. Et... Dr. Hawkson... C'était pas Hephaestus qui a pris la vie de Irvin. C'était la guerre. Irvin était juste dans le mauvais endroit au mauvais moment. Caught dans le crossfire. Alors, je suis désolé pour votre perdure. Ce n'est pas changé le passé pour les deux de nous. Mais... Je vais testifier. Et peut-être... D'où que Irvin est... Tu seras heureux que nous pouvons le mettre fin à ces assholes à Hephaestus. Merci, docteur. Ah, non, ne s'en fous pas. J'ai besoin d'un drink. Parfait. Bon, bon, on a gagné. On a gagné. Alors... Trouver le potentiel témoin. Ah, des témoins de moralité. Oui, mais bon, nous, on a... Oh, ouais, non, non, on est bon, on est bon. On va aller... voir Ellie. Ouais, on va aller, on va parler à Ellie directement. En gros, on prend les autres témoins si jamais... Mais... Irvine, en fait, ne... Pas Irvine. Le mec là. Que veut pas. Bon, ça, ça s'est bien passé. Mais il faut vraiment que je... Je pense à prendre les... La compétence. Pour l'instant, on arrive à se... A se débrouiller, mais un jour, ça va être un problème, je pense. Ok, vous deux. Laissez-le sur moi. Tu trouves à Helgi ? Il s'est dit à testifier ? Ouais. C'est quoi la mauvaise nouvelle ? Oh, j'adore ce jeu. Juste... Donne-moi la mauvaise nouvelle. J'essaie de être gentil ici. Mais on va juste dire, si trois personnes passaient dans le bar, et j'ai demandé de voir le brillant zoologiste, ça ne serait pas le Dr Hawkson. Mais il s'est dit à testifier, c'est vrai ? Je pense que c'est la mauvaise nouvelle ? Et j'ai accepté le témoigner. Je suis vraiment surprise. Je ne dis pas que je vous souviens exactement, mais je n'étais pas optimiste. Même pour moi. Alors, vous deux avez fait tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est le temps de hand le baton off à moi. Vous pensez, Ellie ? Est-ce que nous avons une chance ? Vous avez fait un très bon travail gathering des evidence pour ce cas. Donc, quoi est-ce le verdict ? En ce cas, je dirais que les spoilers sont appréciés. Je suis... ...cautiously optimiste que nous pouvons gagner ce cas. L'optimisme est bien. Surtout de vous, Ellie. Nous allons probablement être able à clear Irvin's name et charge her face-to-ce avec un nombre de crimes. Le déjeuner que j'ai fait tout ça et la récompense pour Helgi. Mais je vais faire mon travail. All in all, c'est vraiment un travail. Nous ne pouvons pas avoir fait ça sans votre efforts. Et je peux imaginer que wherever Irvin est, il appréciaits aussi. Agreed, Ellie. Et merci d'être notre ancor dans ce cas. Nous devons probablement sortir de Ellie's way et laisser-la faire sa chose. Mais nous pouvons parler plus en privé. Ok. Bon, bah... On a mené notre mission à bien. Bah du coup, ouais, ça nous a pris l'épisode. Je pensais pas, mais ouais. Allez, parlons. Waouh, nous avons fait ça. On a réservé le cas. Et j'espère que j'ai le nom d'Irvin. Je me sens que... Qu'est-ce que c'est l'ancienne ? Un grand poids a été élevé de mes pieds ? Mais c'est vrai. Je me sens que j'ai 80% biomasse et 20% aerogel. Il fait souvent... Ah, c'est un scientifique. Enfin, plus ou moins. Et il fait souvent des allusions comme ça. C'est marrant. On pourrait vous peser pour vérifier... Ouah, ça c'est une bonne blague. J'aime bien. Ha. Ha. Ah, c'est bon, ne pas ruinons le moment. Malheureusement, nous avons fait beaucoup de walking. J'espère que j'ai vraiment aimé. Alors... Ça me fait plaisir de voir que vous allez mieux et être plus léger. Du vin et du fromage ? Burt, je ferai toujours tout mon possible pour vous. Ah oui, la flamme, c'est vrai. Ah oui, la flamme, c'est vrai. Mais ce n'était pas juste pour moi. C'était pour elle. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier notre nouveau ami Harvey. En fait, Harvey a un petit explorer aussi. En fonction de ce défi que j'ai trouvé, Il se trouve que nos amis spikés ont été partout dans la galaxie. Peut-être qu'Harvey a une référence à notre prochaine destination. Vous savez quoi ? Il pourrait juste. Mais c'est probablement le meilleur que vous achetez le cours. Harvey ne fait pas bien avec des choses qui nécessitent des mains. Alors, qu'importe la suite tant que vous êtes à mes côtés. On a traversé beaucoup de choses, ça c'est sûr. On a traversé beaucoup de choses, ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est vrai. L'investiguer le cas d'Irvin avec vous, c'est quelque chose que je me souviens toujours. Je suis arrivé à réaliser que certains événements, certains gens, se trouvent comme des pillars de ma vie. Certaines personnes nous changent à tout jamais. Pour le meilleur et pour le pire. J'ai envie de rajouter. Oui, certains de eux le font. Et si nous sommes heureux, ils nous changent pour le meilleur. Ah. Dites-moi un peu sur nos corps. C'est quoi ça ? J'aime bien, mais c'est marrant parce que des fois, en fait, il répond, genre à côté de la plaque. Là, il a joué le jeu, mais quand je le faisais, quand j'étais en train de construire mes avant-postes et tout ça. Parce que c'est marrant, il répond des fois à côté de la plaque et à la fin c'est vrai, il dit, Oh, j'ai compris. Donc c'est assez drôle. Alors... Je dois avoir de la chance. Je sais que je suis certainement. J'ai exploré plusieurs mondes. Et j'ai travaillé avec Constellation pour la plupart de ma vie. J'ai cherché ces mémoires. Mais vous m'avez changé comme une personne pour toujours. Je n'ai pas envie de regarder des années à partir de maintenant et de se demander si. Je dois savoir ce que vous pensez de nous. Euh... Romance. J'ai cherché à l'inviter de l'inviter. J'ai donné de l'inviter de l'inviter de l'inviter et de penser. Et maintenant que mon cerveau est clair, je sais que je vous aime aussi. Je n'ai pas perdu vos... Mais je suis très bienvenue et j'ai préféré. Je √s si je parle quand je pense à certaines de ces choses que vous avez dit. Et justement vous le savez, je l'ai aimé chaque fois. Mais avant de pouvoir encore aller, êtes-vous vraiment prêt à construire l'amour dans nos amis ? C'est un grand coup, vous savez. Normalement, il va nous dire non. Ok, bon ben on a fini. Il nous a pas parlé de Sarah par contre. Ah, il m'a appelé Bestie. Ok, ouais, non. Ouais, non, on est bloqué avec Sarah. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour tester en fait, pour être sûr. Juste pour être sûr de ça. Hop, par là-bas. Bon ben voilà. Regardez, je peux changer d'arme sans baguer ce truc. J'ai pas testé l'arme en automatique. Il faut voir un peu. Attends, je vais sauvegarder. Si c'est au cas où, ça fout la merde. Oh, la vache. Ah ouais, non mais ça tire vite en fait. Ok, là ça peut être marrant. En 28. En 28. Ah mais c'est que 18 de mission perforante. Je crois que haute sensibilité, je peux... C'est quoi qui le met automatique, c'est haute sensibilité ? Je sais pas. Mais bon, de toute façon... C'est adepte de l'espace qui merde l'arme en fait. Qui complètement merde l'arme. Du coup, ça c'est un peu emmerdant. Oh mon dieu, les balles quoi. Ah c'est marrant hein. J'ai du mal à... Faut vraiment que je la baisse la souris. Pour tenir la visée. Faut vraiment que je la baisse. Ça c'est drôle. Mais ouais. Adepte de l'espace merde complètement l'arme du coup. Ça c'est un peu emmerdant. Je vais essayer d'en trouver une meilleure avec ce calibre. C'est du 7.5 je crois. Donc il faudrait le changer. C'est du... Non, 6.5 pardon. 6.5. Ouais. J'ai pas d'autres armes comme ça. Calibre normalement. Ronde. Non pas ronde. Munition. Type de munition. Alors, du 6.5 j'ai même pas. Ouais, j'ai même pas. Ouais. Ouais, non. Après je suis pas très fan des pistolets donc j'utilise pas les pistolets. Mais ouais. Faudrait que j'essaye de voir pour trouver des meilleures armes. Je sais pas en fait. Parce que celle-là je l'ai avec les gardes. C'est mes trois armes à chaque fois de base. Je les ai même un peu changées depuis que j'ai le revenant. Parce qu'à la base j'utilisais autre chose. Le revenant est très très bon. Ça du coup bah je l'ai mis en auto mais comme j'ai dit euh... Avec les euh... Avec le 30% dans l'espace et moins 15% sur terre c'est... Je me prends beaucoup de malus. Ça c'est bien pour tirer de loin. Ça reste très très potable en fait pour tirer de loin. Euh... 15% de dégâts en visant. Transpercer les armures. Coups consécutifs qui font mal. Euh... Je l'ai mis en coup par coup. Euh... Donc c'est pas mal. Euh... Bah tiens je pourrais peut-être changer un truc avec ça. J'avais vu que... Personnellement je préférais... Je préférais en rafale. Voilà. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi. Donc grande puissance pour augmenter la puissance. Et semi-auto. Donc entièrement automatique donc non. Tire en rafale. Ah ouais mais on perd énormément quand même. Non mais je vais laisser comme ça. Mais bon au final comme j'ai dit un fusil à pompe à particules là. Il gagne tout. Enfin bref. On va arrêter de parler de ça. On va arrêter de parler de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrêtait là. Euh... Du coup on a fini Barrette. On a fait Barrette. On a fait Sarah. On a fait... Barrette Sarah. On a fait... On a fait... Ah... C'est sûr. Ah... On peut. Sécurité émotionnelle. Ah... Donc si c'est un mec on peut... Donc on peut avoir un mec et une femme en fait. Intéressant. Bah voilà. Ça valait le coup de tester. Maintenant on a appris ça. Ok. C'est marrant. Alors on a fait... Ces trois là. Je veux bien prendre Vasco. Mais je sais pas si Vasco il a une... Il a une histoire par contre. Je vais un peu le prendre avec moi de toute façon. Je vais jouer... Je vais jouer de mon côté. J'aimerais que tu me suive. Oui Captain. Alors Vasco. Vasco je t'avais mis plein de livres. Je sais pas pourquoi. Alors. Alors je sais pas ce qu'il faut lui donner à Vasco. Je crois qu'il faut lui donner des balles. Euh... Je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il tire. Tell me to assist you with carrying your items. Je sais pas du tout ce qu'il tire. Mais on m'avait dit qu'il faut lui donner des balles. Euh... Donc j'imagine que ça serait de... Ça là. Les trois KV peut-être. J'imagine. Je sais pas trop. Parce qu'on peut pas lui donner d'armes. Mais euh... Je sais qu'il peut tirer en fait. Genre euh... Pardon. J'essaie d'appuyer sur lui. Voir si on pouvait toucher des choses. Mais je crois que là ce capot là il s'ouvre et il peut tirer de loin. Voilà. Je ferai des tests de mon côté de toute façon. On verra ça. On va s'arrêter là ? Bah c'était cool. On a fait l'histoire de Barrette. Maintenant il nous reste la relique de la guerre. Ça je vais le faire euh... Juste en stream. Comme ça ça fera une... Une genre de deuxième... Histoire. Euh... On a un pouvoir. Euh... On aura... On ira peut-être euh... C'est où ça ? Cheyenne. Cheyenne ouais j'ai dû y aller pour ça en fait. J'avais complètement oublié. Euh... C'est où c'est qu'il y a Aquila City. Donc on peut... On peut aller chercher un pouvoir ici. Euh... On ira le faire la prochaine fois si j'y pense. Après bon c'est d'autres pouvoirs. C'est pas trop... Trop important. Mais voilà. Euh... Et qu'est-ce qu'on a... C'est quoi ça ? Unité c'est euh... Unité c'est euh... Unité c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire principale. On a des trucs de... 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 Constellation encore. Parler au Vladimir pour localiser des temples. Maintien de la paix. Ça c'est de l'U.C. Tuer la cible. Ouais après j'ai pas vraiment grand chose. Ouais j'ai plein de trucs qu'on va faire de toute façon. Euh... Il y a une autre euh... Ouais ça c'est Ryujin. Euh... Il y a les quêtes de Ryujin apparemment qui sont intéressants. Ça aussi je pense que je vais le faire sûrement peut-être en stream. Pour euh... Pour éviter de mélanger genre les streams je fais un type de quête. En vidéo je fais un type de quête. Euh... Voilà. Comme ça ça peut être pas mal. Mais ouais. Bon bah je suis content. On a avancé. Je vais essayer de monter un peu de niveau de mon côté. Euh... Genre faire ça peut-être. Et euh... Continuer mes avant-postes et tout. C'était cool. C'est super bien passé. Honnêtement j'ai passé un super moment le fait que... On lag plus là comme ça. Putain qu'est-ce que c'était chiant. C'est vrai que c'était c'était vraiment bien relou. Allez. En tout cas c'est pas la tenue. Désolé j'essaye de parler en même temps que je fais les choses. Ça, ça finit mal. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada